Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans le série Terroir Gourmand, nous partons dans le Vanetay découvrir deux produits de la région, le lieu jaune et le sarrasin. Jean-Marie Lestrat nous fera monter à bord de son bateau pour nous emmener pêcher le lieu jaune. De retour sur terre, Marc Lerouzic nous dira tout de la culture de ce blé noir typique de la Bretagne. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font évoluer et perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Dans son errance sur la côte ouest française, l'Atlantique s'aventure dans le golfe du Morbihan, surnommé la Petite Mer. Étendu sur 12 000 hectares et fermé par 300 îles, ce havre breton bénéficie d'une douceur océanique à l'abri du vent, bercé par le va et vient des embarcations. S'étalant dans les terres et englobant la ville de Vannes, le Vanetay est un pays de pêche et d'agriculture qui lui donne une identité forte et séduisante. Dans cette combinaison de terre et de mer, la gastronomie vantheise est riche en production locale. Dans le pays doré, Marc Lerouzic est producteur de blé noir, aussi appelé le sarrasin. Cette graine polygonacée renferme en sa coque de la farine, particulièrement utilisée dans la pâte des fameuses galettes bretonnes. A quelques kilomètres depuis la presqu'île de Quiberon, Jean-Marie Lestrate s'en va pêcher le lieu jaune. Ce poisson qui peut atteindre jusqu'à 1,2 m de long est considéré comme l'un des meilleurs de la côte. Les plus jeunes vivent près des rivages avant de s'éloigner dans les profondeurs. Tout commence au port à 4 heures du matin. Jean-Marie Lestrate et son équipier chargent le bateau de bacs de glace en espérant les remplir de lieux jaunes. Et c'est parti pour une longue journée de pêche. Là, on est parti pour une journée d'une douzaine d'heures. On part vers 3-4 heures du matin, on rentre vers 4 heures, l'après-midi, 5 heures. Des fois plus, ça dépend de ce qu'on trouve, les conditions dans lesquelles on travaille. Le temps de se rendre sur la zone de pêche, les deux hommes préparent les appâts pour le lieu jaune avec de la sèche sur 1 400 hameçons. D'habitude, on pêche avec des appâts vivants, avec des lancons. C'est comme, ça ressemble à des petites anguilles en fait. Et on les pêche nous-mêmes. Et ces temps-ci, il n'y en a pas. Ils ont décidé de partir. Alors dans ce cas-là, on fait avec les moyens du bord. Le lieu jaune se pêche à la palangre, une longue ligne à laquelle sont attachés tous les 5 mètres un fil avec un hameçon. La palangre, également appelée bao, est à surveiller constamment car le fil de pêche peut se détériorer. Il faut que le matériel soit nickel. Parce que tu peux toujours avoir un bar ou un lieu, un très gros lieu. Quand ils remontent, quand ils arrivent, là ça peut casser. Alors, tu le perds. À la ligne, le poisson a sa chance. S'il n'a pas faim, il ne se prendra pas à prendre. Et puis, si au dernier moment, il arrive à ruser, il arrive à se barrer. C'est le jeu. Une fois les lignes prêtes, elles sont déposées sur le fond et tenues par des encres. C'est parti ! La pêche s'effectue sur 6 kilomètres. 12 lignes de 500 mètres sont déroulées et restent environ 2 heures dans l'eau chacune. On peut pêcher 30 kilos de dieu sur un bâot comme ça. Ça dépend des... comment dire... S'ils ont faim ou pas. Surtout s'ils sont là. Après, tu peux toujours pêcher plus, mais tu peux toujours pêcher moins. Les graines de blé noir ont été introduites en France au moment des croisades et ont été popularisées par ranes de Bretagne au 15e siècle. Elles sont devenues la nourriture de base bretonne et ont alimenté des populations entières pendant près de 3 siècles. La Bretagne, en général, a une terre à pH très acide. C'était des terres plus ou moins pauvres. Donc le blé noir s'acclimate dans les terres pauvres. Mais lorsqu'on lui donne quand même aujourd'hui les éléments nutritifs dont il peut en avoir besoin, vous avez une culture qui est quand même nettement supérieure que sur les terres maigres et pauvres de Bretagne. Aujourd'hui, c'est le moment de la récolte pour Marc. Elle se déroule toujours entre septembre et octobre. Mais cette année, la météo n'a pas été très clémente et la pluie a humidifié les parcelles. Bon, on va voir si ça fonctionne. On est parti. C'est parti. Mauvaise nouvelle, l'humidité a créé des bourrelets de terre sur les racines, ce qui provoque une perte de récolte considérable. La plante s'arrache, ça traîne, ça traîne dessus et on voit qu'il y a de la terre parce que ça s'est arraché, arraché et ce n'est pas coupé et ça fait un temps. Lorsqu'il y a du soleil, la paille se brise mieux, elle se brise bien. Mais sans soleil, c'est moite et ça tendance à boucher. Ça hache au lieu de couper. Ça hache au lieu de couper, oui. Voilà, ça a été arraché. Il y a du grain qui est tombé, là. Tout s'est égrené. À force de se fouetter l'un à l'autre, on retrouve tous les grains par terre. Nous sommes tributaires des aléas climatiques. S'il fait beau, s'il y a du soleil, un moissonneur battra en général son blé ou la moisson à partir de 11h le matin. Lorsque la rosée est partie. L'humidité n'est pas sortie du grain. Et on peut battre à ce moment-là jusqu'à 11h le soir après sans problème. Dans les années 60, le blé noir a été délaissé au profit d'autres cultures comme le blé et le maïs. Mais aujourd'hui, il connaît un nouvel essor grâce au succès des crêperies auprès des touristes. Celui de Bretagne dispose d'une indication géographique protégée qui l'aide à se démarquer des grands importateurs comme la Chine. Mais pour ne pas abîmer son blé noir, Marc devra attendre les beaux jours. Ça ne passera pas dedans. Non. Les aléas climatiques font qu'on est obligés d'abandonner. Et on se reprendra la semaine prochaine puisqu'ils annoncent du mauvais temps d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, fin de chantier. C'est l'heure pour Jean-Marie de remonter les palangres. Si le lieu jaune se fait rare en cette saison, le pêcheur connaît les coins où il est certain d'en trouver. Par expérience, à force de chercher, de venir, bon des fois c'est d'autres collègues qui t'informent. Ça c'est avec les gens avec qui on s'entend bien. Autrement c'est beaucoup par expérience, c'est à force de mettre. Là c'est bien, là c'est pas bien. Ici, il y a notamment des roches et des épaves sous lesquelles les lieux jaunes aiment particulièrement se faufiler. Le lieu c'est un poisson, c'est un carnassier. Il cherche la nourriture. Il se balade, tu peux le trouver entre 30 et puis 150 mètres de fond. Il suive la nourriture. S'il n'y a rien à manger, il ne reste pas. Mais après ils vivent tous, ils vivent assez groupés. Quand il y en a des lieux dans un secteur, souvent il n'y en a pas qu'un. C'est pas un poisson solitaire. Les plus gros lieux vont vers le large, là où Jean-Marie ne peut accéder avec son petit bateau en cas de mauvais temps. Mais ce matin-là, le soleil brille et les poissons mordent à l'hameçon. Un lieu jaune, c'est un poisson qui fait en moyenne 7-8 kilos. Et ils sont jaunes, tu vois. Parce qu'il y a son cousin, le lieu noir, alors lui, il a une robe beaucoup plus foncée. Il est vraiment noir. C'est des poissons qui peuvent devenir beaucoup plus grands. Et la qualité de la chair n'est pas du tout la même. Après avoir été pêché, le poisson est rapidement vidé de son sang dans lequel siègent toutes les bactéries. Il est ensuite éviscéré et immédiatement glacé. Dans notre métier, quand on pêche de grosses quantités d'un coup, c'est plus difficile de traiter énormément de poissons d'un seul coup. Donc la qualité est empathique. Tandis que nous, on a le temps de prendre soin de chaque poisson. C'est vrai que, parce qu'on a des volumes moindres, mais comme ça on valorise le produit. Demain matin, son poisson sera vendu à la criée. Mais en attendant, il y a encore un peu de travail à faire, sous les yeux des goélands affamés. A la maison Lucas, une fumerie de Quiberon, Pierre, le chef de production, fume le lieu jaune, considéré comme un poisson de choix par un grand nombre de consommateurs. La première étape consiste à laver le poisson en enlevant tout le mucus qui l'entoure. Il est ensuite filé à la main avant de passer au salage. Une phase très importante pour le goût et la conservation du poisson, car elle permet de retirer l'eau qui le constitue. Le sel utilisé vient de Guérande, car ici, on mise sur la qualité. On a des puristes au niveau du goût et qui recherchent vraiment un produit très fin. Donc c'est pour ça, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors il a une chair un peu sèche, mais très très fine en bouche. Vraiment un poisson très parfumé. Vraiment le lieu jaune, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est vraiment un peu goûté pour comprendre. Après être resté 1h30 dans le sel, les filets sont rincés et séchés en machine. Ils sont ensuite fumés grâce à ce générateur que Pierre remplit de sciure. Le bois a un gros impact sur le parfum du poisson par la suite. Donc moi je récupère de la sûre de hêtre vert, qui nous est fournie par Claude Simon, dernier sabotier breton, qui nous réserve sa sûre de sabots. Et en plus ça nous convient parfaitement pour la fumaison de nos poissons. Le fumage se fait à froid, entre 20 et 30 degrés, et va se prolonger toute la nuit. La durée exacte n'est pas dévoilée. Secret de fabrication. Lorsque les filets auront pris une belle couleur dorée, ils n'auront plus qu'à être séparés de leurs arêtes et tranchés. Les gens veulent voir, en fait, de l'authentique, veulent voir des choses encore faites à la main. Et ça ils apprécient. Donc c'est pour ça que nous le désarrêtage et tranchage se font encore à la main. Le lieu jaune fumé conquit les plus fins gourmets. Sa rareté et cette méthode de fabrication artisanale engendrent toutefois un prix relativement élevé, nécessitant de cibler la période idéale pour assurer les ventes. Pour que les graines de blé noir de marque deviennent enfin de la farine de sarrasin, elles passent par des meuniers comme Jean-Pierre Berthaud, dont la famille excelle dans le métier depuis sept générations. Lui a appris sur le tas avant de reprendre le moulin de son père en 92. J'ai modernisé en point de compte l'outil de travail de mes parents, tout en retournant, je dirais, en arrière quelque part, puisque la dernière modernisation a été de monter un moulin à meules, qu'on peut estimer à 400 ou 500 ans, qui viennent des Pyrénées. Donc moi j'ai voulu remonter ces meules de pierre pour un petit peu en souvenir de mon grand-père que je n'ai pas connus, puisque mon grand-père était décédé quand je suis né. Et donc j'ai retrouvé différentes archives le montrant avec ces meules, et moi ça m'a toujours donné envie de remonter des meules. Le moulin est composé de deux paires de meules pesant chacune 1,4 tonnes. La meule supérieure est tournante à 110 tours par minute, alors que la meule inférieure est dormante. Voilà la meule qui tourne. Je vais faire descendre la meule supérieure, mais ne jamais l'envoyer au contact, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle se touche, les deux pierres, mais juste pour que ce soit le produit en fin de compte qui fasse la couche entre les deux pierres, et c'est là qu'on va avoir notre qualité de farine et notre qualité de broyage. Ici, Jean-Pierre utilise tout de même des moulins plus modernes à cylindres. Les grains de blé noir passent dans plusieurs machines pour être broyés, tamisés ou pulvérisés. Les différents résultats sont assemblés et permettent de créer six variétés de farine. On a une production qui est plus importante aujourd'hui, même si on arrive aujourd'hui à développer la farine de meule et a essayé de la promotionner par rapport à la farine de Silane pour un intérêt gustatif. C'est plus typé en goût, c'est différent, et aujourd'hui, les consommateurs sont très curieux et ont envie de découvrir des choses. C'est vraiment une découverte de pouvoir faire des choses qui étaient faites il y a plusieurs siècles et de les retrouver aujourd'hui dans les assiettes. Dans la ville de Auray, Marc Lerouzic tient une boutique dans laquelle il vend la fameuse farine et des produits locaux à base de blé noir, comme du miel qu'il fait lui-même, des pâtes ou des galettes. C'est plus intéressant de vendre en direct ces produits. Donc on sait ce dont on a besoin et on connaît bien le débouché puisque nous avons une clientèle fidèle à l'année et on connaît nos besoins. Et nous sommes moins tributaires des prix des grossistes ou des centrales d'achat. Puis vente locale, c'est important. Et puis pour le client aussi, parce qu'il s'y retrouve, il aime bien savoir d'où vient le produit. Une farine de blé noir indemne d'impureté, indemne de traitement, c'est un signe aussi de qualité et de confiance envers les clients. C'est pour les galettes bretonnes que la farine de sarrasin est le plus souvent utilisée. En Bretagne, on trouve des crêperies dans toutes les villes, comme celle tenue par Séverine et Jean-Noël Etienne à côté de Plérin. Alors, préparation. La farine de sarrasin, vrai marqueur identitaire de la région, est préparée en pâte. Dans certains départements de la Bretagne, sont ajoutés des œufs et du froment. Mais ici, à part l'eau et le sel, il n'y a que de la farine de blé noir. Le blé noir, c'est plus facile à digérer. Il n'y a pas d'amidon, c'est 100%, il n'y a pas de gluten. Au niveau goût, c'est pareil. Après le goût, le blé noir, ça plaît ou ça ne plaît pas. La pâte terminée reste 24 heures au réfrigérateur à 5 degrés. Elle est ensuite cuite et transformée en galette sur ces crêpierres traditionnelles appelées biliques. Ça, c'est la galette du jour. Et le petit plus. On n'est pas chauvin, mais presque. Cette crêperie propose d'autres plats à base de farine de blé noir, comme cette vérine de poireaux et galettes grillées en entrée, ce hamburger au sarrasin pour le plat et ce dessert parsemé de crumble au blé noir. Pour la confection de leur plat, Jean-Noël et Séverine misent sur les produits de la région. L'endouille de gamenée, les œufs de plérin, jambon plérin, saucisse plérin. On est dans la région, on tend à se battre avec ce qu'on est ici. Je pense que maintenant, de plus en plus de restaurants et de crêperies font attention à ce qu'ils font avec des produits quand même principaux locaux. Mais non, de plus en plus, je pense. La qualité des produits de Séverine et Jean-Noël et leur philosophie ravissent les clients, comme cet homme qui vient régulièrement. Ça reste traditionnel, mais mis au goût du jour. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité de cette crêperie. Les crêperies, c'est pas considéré comme de la cuisine. Quand on dit, je vais au restaurant, ça fait plus noble que de la crêperie. Alors que je pense que les crêperies, il y en a beaucoup de crêperies, qui sont vraiment très bien, qui sont largement aussi bien que certains restaurants. Donc c'est bien de mettre la crêperie en avant aussi. C'est un plaisir. Comme ça, on change de menu tous les jours, donc on fait jamais la même chose. Donc voilà, et puis les clients sont contents. C'est une passion. J'ai toujours été dans la crêpe, dans la guette. Après, c'est une reconnaissance par rapport à mon travail. Je suis contente, quoi, parce que j'aurais pas cru. C'est la fin d'une longue journée de pêche pour Jean-Marie. Mais le travail n'est pas terminé et la fatigue se fait sentir. On note tout ce qu'on a pêché. L'heure où on rentre au port, on sort du port. De retour au port, Jean-Marie et son équipier déchargent le poisson avant de se rendre à la criée de Quiberon où le directeur, Alexandre Lebrun, les attend. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui ? Un peu de lieu, voilà. Bon, ça a été, on a plus de 80 kg de lieu. Pour une fin de saison, c'est correct. La criée est le premier lieu de mise en marché du poisson. Lorsqu'il arrive ici, il est trié, calibré, et toutes les informations concernant sa pêche saisies dans ses bornes avec les agents de sécurité. Ok, la même taille, la qualité extra, type de bac, c'est bon. Elles servent à informer les acheteurs, car les criées fonctionnent avec un système de vente aux enchères. Dans les criées, entre 60 et 70% des acheteurs achètent par Internet. Donc, plus ils ont d'infos données via nos bornes par les pêcheurs et le personnel de criées, plus leurs achats peuvent être précis. Comme ça, ils savent exactement ce qu'ils achètent en toute confiance et sécurité. Ces informations sont stockées dans une base de données pendant 3 ans. Elles apportent des statistiques et une traçabilité sur les produits, permettant également de contrôler les quotas. Une fois que le quota est atteint, cette espèce ne peut plus être vendue. Donc, aucune criée ne permettra aux pêcheurs qui en auraient capturé de vendre leurs produits. Donc, la pêche est fermée, et c'est ce qui permet, vu que les quotas sont calculés pour une bonne reproduction de l'espèce, de permettre d'avoir une pêche responsable et durable dans le temps. Les quotas sont difficiles à gérer pour les pêcheurs, surtout lorsque le bateau est petit, car ils sont limités par la zone géographique et le temps, et doivent tout de même consommer leurs quotas au risque de se faire rétrograder dans une autre catégorie. Il y a quand même une certaine souplesse des organisations de producteurs pour, surtout sur l'île de jaune, il y a une certaine souplesse, tant que le quota n'est pas consommé, pour arranger quelqu'un qui a pu avoir des accidents de parcours dans l'année, pour le permettre de continuer à pêcher et de maintenir l'activité. C'est quand même le but de l'organisation de producteurs, c'est que tout le monde pêche, et puis que tout le monde gagne sa vie. Voilà, c'est ça le but. Christine Larsonneur est la présidente de l'IGP Blé Noir Tradition Bretagne. Elle se rend régulièrement sur les parcelles des producteurs afin de s'assurer de la qualité du produit. Aujourd'hui, avec Marc Lerouzic, elle traque le datura, une plante très toxique qui se développe sur les champs de Sarrazin. Voilà le plant de datura que j'ai trouvé tout à l'heure chez un producteur. Ce producteur, bien évidemment, sa parcelle ne va pas être récoltée. Donc là, j'aimerais savoir si vous, de votre côté, vous en avez identifié ? Alors, sur mes parcelles, je n'ai pas identifié ce genre de plantes. Marc n'en a pas sur ses parcelles. D'ailleurs, il a déjà été contrôlé trois fois par la coopérative Triscalia et reçoit une fiche stipulant l'absence de la plante sur son exploitation. Sans celle-ci, il ne pourrait pas récolter. Quand on récolte, on récolte aussi la graine de datura. Et donc, cette bogue renferme à peu près 500 graines. Donc, il suffit d'une bogue pour polluer toute une parcelle de blé noir. Autre problème qui a été identifié également, c'est que cette graine est à peu près de la même taille que la graine de blé noir. De même taille que la graine de blé noir, ce qui empêche les machines de les distinguer. Cette plante, très riche en alcaloïdes, serait originaire du Mexique. Hautement toxique, elle est parfois surnommée la plante du fou. Aucun cas d'intoxication n'a été recensé en Bretagne. Et pour cause, la tension y est maximale. Vous l'avez sentie, il faudrait la sentir. Vous verriez, ça sent, mais c'est une odeur fétide. Souvent, il suffisait de donner une graine et ça permettait de détrousser les gens, donc de les voler. Donc, c'est quand même une plante qui peut avoir des dégâts au niveau de la santé. On peut rester handicapé. On peut même en mourir à des fortes doses. Donc, pour nous, il est hors de question de mettre sur le marché un produit qui pourrait justement avoir de telles conséquences et puis pour notre filière et puis pour le consommateur surtout. Enfin voilà, c'est un produit qui, sanitairement, on met tout en place. Marc fait très attention à l'état de santé de ses parcelles en utilisant la rotation triennale qui consiste à alterner sur une même parcelle et sur trois ans une céréale d'automne, une de printemps et une jachère. Cette technique ancestrale permet à la terre de se régénérer naturellement et convient parfaitement à cet agriculteur très attaché à son terroir. Il vaut consommer les productions locales plutôt que d'en importer. Puisque faire venir du blé noir de Chine ou des pays de l'Est ou d'Asie, eh bien, c'est par avion, c'est quand même une dépense carbone conséquente. Et puis, c'est aussi dans mon optique puisque j'ai un magasin de produits fermiers où dans la publicité, il est marqué manger local, manger plein de campagne. Marc n'a pas de soucis à se faire pour son blé noir. La forte identité bretonne confère à son produit un avenir pérenne et prometteur. Quant à Jean-Marie, tant que les lieux jaunes se reproduiront et trouveront preneur sur les étals, il continuera de faire perdurer le métier de pêcheur en voguant sur les eaux du golfe du Morbihan. Aujourd'hui, je vous propose de fines tranches de lieux jaunes sur une salade de boulgour, chou-fleur acidulé, graines de sarrasin grillées. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un filet de lieux jaunes de 600 grammes, 20 grammes de graines de sarrasin, 50 grammes d'œufs de truite. Pour le chou-fleur au vinaigre et curcuma, 200 grammes de chou-fleur, 60 grammes de vinaigre d'alcool, 30 grammes de sucre, 0,5 grammes de curcuma en poudre, 1,5 grammes de gros sel. Pour la salade de boulgour, 75 grammes de boulgour, 85 grammes d'huile d'olive, 1 avocat, 2 tomates, 10 grammes de basilic, 25 grammes de miel, 1 demi-citron, 5 grammes d'huile de sésame, 5 grammes de sauce soja. Pour la pâte à bligny, 50 grammes de farine de sarrasin, 3 grammes de levure chimique, 2 œufs, 65 grammes de crème liquide, 65 grammes de lait entier. Émincer finement le lieu jaune et placez les tranches entre deux feuilles de papier sulfurisé. Réservez au réfrigérateur pendant au moins une heure, puis taillez des carrés de 12 centimètres de côté. Portez à ébullition 90 grammes d'eau avec le vinaigre, le sucre, le curcuma et le sel. Coupez les sommités de chou-fleur et les mettre dans une boîte. Versez dessus le mélange chaud, fermé et laissez mariner. Dans une casserole, mettez le boulgour, 225 grammes d'eau, 15 grammes d'huile d'olive et ajoutez du gros sel. Portez à ébullition et cuire à petits bouillons jusqu'à absorption de l'eau. Réservez au frais. Mondez et pépinez les tomates. Pour peler et monder les tomates plus facilement, plongez-les dans de l'eau chaude, légèrement salée et ensuite, égouttez-les rapidement. Taillez les tomates et l'avocat en dé. Ciselez le basilic, mélangez l'ensemble, salé et poivré. Mélangez le miel avec le jus du citron et ajoutez la sauce soja. Montez au mixeur avec 70 grammes d'huile d'olive et l'huile de sésame, salé et poivré. Et surtout, ne pas mettre au réfrigérateur. Mélangez ensemble la farine, la levure chimique, un jaune d'œuf, la crème et le lait. Laissez reposer l'appareil. Montez les blancs d'œufs bien serrés. Incorporez délicatement l'appareil sans casser les blancs montés. C'est important de ne pas casser les blancs pour obtenir des blinis très très légers. Pour chaque blini, déposez une petite louche dans une poêle à blinis et cuire 6 minutes dans un beurre mousseux à feu doux en faisant bien coloré. Retournez et prolongez la cuisson d'une minute. Pour le dressage, torréfiez les graines de sarrasin dans une poêle. Au centre de l'assiette, disposez un cercle de 10 cm de diamètre. Ajoutez le blini et 80 g de salade de boulgour. Posez le lieu jaune par-dessus, badigeonner de vinaigrette, parsemer de quelques cristaux de fleurs de sel et de tours de poivre du moulin. Répartir ensuite sur le lieu jaune 5 g d'œuf de truite, 5 sommités de chou-fleur, les graines de sarrasin torréfiées et servées sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.